Et bienvenue chers aventurières et aventuriers, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne des jeux du cygne et on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de Wildmander qui est un petit jeu d'aventure survie où vous allez devoir survivre puisqu'on verra qu'il y a toute une question de gestion de notre santé, de notre soif, de notre faim qui fait que c'est le plus gros du jeu mais surtout c'est un jeu d'aventure, on va être dans un monde très désertique, on va devoir redonner vie à cette nature et découvrir un petit peu l'histoire qu'il se trouve derrière. Donc c'est un jeu qui est jouable en solo ou en coop, aujourd'hui on va tout simplement faire la partie tutoriel et on se retrouvera ensuite avec Brudaf pour faire un let's play, pour vous permettre de découvrir l'histoire qui se cache derrière Wildmander. Le jeu est en français, il est disponible au prix de 24,99€ et il est jouable à la manette et une fois n'est pas coutume, moi je vais jouer au clavier souris. Je précise juste, vous allez peut-être m'entendre râler un petit peu, ma souris commence à déconner, j'espère qu'elle ne va pas me faire trop de misère mais voilà, petite précision, elle me fait des misères, elle a tendance à double cliquer au lieu de simple cliquer donc normalement ça ne devrait pas être trop gênant dans ce jeu puisqu'on verra qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec le clavier notre copain le clavier et oui du coup j'ai trouvé ça un petit peu plus fluide en fait clavier souris notamment du fait qu'en fait on a très peu de touches sur la manette alors qu'il y a énormément de touches de contrôle ce qui fait que typiquement on n'a pas accès à l'inventaire directement sur la manette, il y a deux boutons à cliquer alors que sur le clavier il n'y en a qu'un seul ce genre de choses, même si je préfère toujours le déplacement à la manette tout le reste du jeu est bien plus intéressant au clavier et à la souris donc on y va, c'est parti donc voilà, on est sur l'interface principale du jeu vous allez pouvoir personnaliser votre personnage moi c'est déjà fait donc je ne vous le montrerai pas la personnalisation assez minimale on va aller faire ça et on va surtout faire une nouvelle partie pour pouvoir profiter de tout du tutoriel des cinématiques c'est parti alors le premier chargement est un petit peu long mais on a des petites astuces je vais peut-être d'ailleurs mettre sur pause le temps que ça charge ça sera peut-être plus simple si ça met un petit peu trop de temps et on voit dans les astuces qu'il y a toute une question de gestion de l'ombre parce qu'on est dans un désert et ouais je vais vous mettre sur pause le temps que ça charge et ensuite on se retrouve à la fin du chargement et voilà le chargement a eu lieu laissez-moi vous parler du monde d'autrefois il y a bien longtemps non impossible partez vite ohé là-haut vous m'entendez ? donc voilà mon personnage un peu d'aide ne serait pas de refus je ne sais pas comment j'ai atterri ici vous voulez bien m'aider à me sortir de cet adagraveur ? et donc voici notre interface voici notre personnage non je ne peux pas vous montrer ma tronche donc j'ai une gourde non pas je suis une gourde mais j'ai une gourde que je peux remplir ça permet de prendre de l'eau ça nous permet de boire ça nous permet du coup de remplir notre chose de santé que vous voyez en haut à gauche et on voit qu'on a notre chose de fin qui commence à clignoter et comme je le disais on est dans le désert on est face à un arbre qu'on imagine grand et ancestral mais un petit peu cassé et on a cette quête cet esprit guide auquel il faut parler et du coup il nous propose une quête d'éterrer le fragment de cristal merci je me sens bien mieux désermé oh vous n'avez pas l'air en forme non plus vite plongez votre outre dans cette source bah du coup je l'ai fait on le refait on prend de l'eau et on boit le soleil est brûlant aujourd'hui je ne sais pas exactement comment vous avez réussi à arriver jusqu'ici mais je pense que vous feriez mieux de vous mettre à l'abri un moment vous pourriez peut-être rassembler quelque chose avec toutes ces pierres et ce bois mort vous allez avoir besoin d'un établi et d'une fossile si vous voulez trouver assez de bois pour construire un abri et du coup on nous propose de fabriquer un établi donc on voit qu'il y a des petites choses à ramasser pour l'instant tout simplement on ne sait pas ce que c'est on ne peut pas interagir avec on peut prendre par contre un peu de grès on peut examiner cette herbe qui est morte qui a encore un peu de PV mais qui est morte lorsqu'elle n'aura plus de PV et bien tout simplement elle n'existera plus elle ne sera plus dans notre monde donc ici on en a une qui est adulte qui est en bonne santé mais qui a soif on a vraiment pas mal d'infos donc là on voit on nous dit qu'il faut ramasser ces bois là qu'il faut ramasser du grès il y en a ici du bois il y en a là je peux examiner la plante je peux ramasser du bois et encore du bois je peux m'éloigner aussi encore un peu pour l'instant dans le tuto il y a très peu de pénalités parce que vous voyez ma jauge de fin ne descend pas ma jauge de soif non plus et surtout vous voyez en haut au milieu le temps ne s'écoule pas donc maintenant que j'ai ramassé des ressources on me propose de fabriquer un établi donc où vais-je m'installer sachant que ça va être grosso modo mon campement on voit ici on a un portail pour l'instant on n'a pas la technologie pour l'utiliser ce que je vais faire c'est que je vais installer mon établi par ici donc on ouvre le menu de construction pour l'instant on a une seule recette l'établi je peux le créer je peux le poser où je veux je vais oui le poser le poser par là en fait ici voilà j'ai créé mon établi maintenant je vais me créer une fossile puisqu'on me dit de créer une fossile donc j'ai les deux bois donc vous voyez pareil on va avoir un certain nombre de choses qu'on pourra fabriquer mais pour l'instant on ne peut fabriquer que la fossile cette fossile devrait vous permettre de vous débarrasser des plantes et des arbres morts un peu plus facilement et donc on va par exemple pouvoir couper ce bois donc vous voyez la jauge de vie de l'arbre mort diminue il s'en est passé des choses ici pourquoi je ne me souviens de rien vous allez peut-être devoir rester ici un peu plus longtemps que je ne pensais nous devrions chercher une solution à plus long terme si vous fabriquez une bêche vous pourrez trouver quelques graines dans la terre et les dunes à proximité donc de la même manière on va créer notre bêche visiblement j'ai déjà les fibres végétales je ne sais pas trop comment je les ai eues sur mon arbre parce que normalement on les a sur les herbes sur les herbes mortes elle est également très appréciée pour sa capacité à revitaliser les terres sableuses et peut être utilisée je n'ai pas vu enfin si mes souvenirs sont bons donc là tout simplement j'ai ramassé l'herbe des sables morts elle est même pas dans mon inventaire c'est un petit bug je pense du coup ce que je ne vous ai pas montré c'est qu'on va pouvoir typiquement la couper pour les fibres végétales et du coup nous on va chercher une jeune graine d'herbe des sables donc on va creuser pas du tout voilà donc l'idée c'est qu'on a la petite jauge des fées et que on va pouvoir tout simplement creuser techniquement on peut creuser où on veut ça va permettre de vous voyez marquer creuser remplir et aplanir ce qui veut dire qu'on va pouvoir tout simplement terraformer un peu le terrain on va pouvoir le modeler comme on en a envie je vais un petit peu profiter de ce tuto pour nettoyer un peu du côté de mon de mon campement mais pas trop parce que le but est quand même que je vous montre comment ça fonctionne donc voilà on peut ouvrir notre sac à dos et on va pouvoir planter l'herbe pour essayer de d'avoir de la terre arable un peu plus donc on ouvre notre sac à dos alors je trouve ça hyper perturbant c'est B c'est pas I j'ai même pas regardé si on pouvait changer les choses mais c'est pas grave et surtout ce qu'on voit c'est que je pourrais éventuellement la manger mais c'est pas le but ici et surtout elle a une jauge de vie donc les choses que vous ramassez elles vont pourrir donc il va falloir un peu faire attention et quand vous en avez plusieurs dans votre inventaire on vous propose surtout de les poser toutes d'un coup et on me dit de ne pas oublier de remplir mon outre avant de partir oui bah déjà je m'occupe de faire un peu ça parce qu'il faut chercher des sources de nourriture alors les petites choses que j'ai plantées elles ont pas l'air d'avoir trop d'eau trop besoin d'eau trop soif surtout ce que je voulais dire soif par exemple ici lui il a un peu soif donc on pourrait par exemple l'arroser ce qui n'a pas trop d'effet et ici pareil donc je vais re-remplir même si 63 sur 70 c'était pas mal alors chercher d'autres sources de nourriture pendant que ça pousse donc on va creuser et on nous dit ah il y a du cactus à fleur de bruine résiste encore bien dans cette région ils fleurissent uniquement lors des rares pluies torrentielles du désert ou dans le cas présent quand ils se font arroser au cours d'une visite fortuite leur fruit leur fruit est excellent en tarte va-t-on pouvoir cuisiner l'arbre m'empêche de passer donc comme je le disais on est dans le tuto donc on est encore un peu guidé on nous dit le petit cactus est là donc on peut l'examiner il a soif il veut plus de lumière et surtout on peut l'arroser il pousse et il nous donne une jolie fleur de bruine on va pouvoir manger ça a diminué un petit peu quand même on va pouvoir manger ce fleur de cactus donc soit avec les touches soit avec la souris hop voilà je l'ai mangé maintenant il faudrait trouver du cuivre de tous les métaux de base c'est celui dont les propriétés magiques sont les plus faciles à manifester c'est étonnant de vous voir dans un endroit aussi dangereux sans amulette ni miroir de protection avec vous t'es gentil mec mais on sait pas comment on est arrivé nous alors alors équipez-vous de votre bêche et trouvez du cuivre donc même punition on va devoir creuser oh je trouvais du grès on peut sauter bien évidemment voilà donc c'est bien on ne casse pas le bizarre je me souvenais pas de cette protection magique tout autour de nous bref revenez qu'on puisse polir ceci afin de faire un miroir plus rudimentaire grâce à cela vous devriez pouvoir canaliser le mana qui sommeille en vous afin de créer une lumière qui repousse le danger alors est-ce qu'il y a d'autres cactus parce que ma vie est quand même pas ouf de ouf il y a d'autres cactus sachant que votre cactus il vous donnera une nouvelle fleur que dans plein d'heures ici 288 heures donc ça va être une question de gestion de comment on s'en sort il faut pas abuser et il faut pas manger tous les cactus d'un coup donc ici ça pousse tranquillement tiens ici il y a un truc à creuser que je n'ai pas creusé je vais le prendre hop d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite non pas les manger mais surtout les planter je devrais pouvoir en planter un petit peu plus pour élargir ma zone deux campements elles ont un petit peu soif en tout cas plus que celle-là parce qu'elles sont moins proches de l'eau donc je m'équipe de mon outre et je les s'arrose un petit peu donc la proximité de la source va être très importante bien évidemment ce qui veut dire aussi qu'on va pouvoir creuser et faire des choses pour pour faire en sorte que et bien l'eau se répande donc ici on nous dit faire le miroir en cuir ah bah voilà graines d'herbre des sables j'en ai plus parce que ben j'ai tout planté comme une voilà voilà ici il y en avait à récolter donc ça m'apprendra à tout planter voilà voilà alors on me dit mon essence est presque épuisée récupérer de l'essence auprès des plantes vivantes pendant la nuit et donc on peut s'entraîner à lancer un sort voilà j'ai lancé un sort maintenant allons trouver un endroit où nous reposer parce qu'il va falloir se reposer et donc pour la panty il me faut du bois et des fibres végétales je n'ai pas assez de bois je vais par exemple casser ce buisson avec ma fossile voilà donc des fibres végétales j'ai pas eu de bois je suis un peu déception dois-je couper un arbre plus gros voilà 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 j'ai un certain nombre de bois donc on s'imagine bien qu'il va y avoir une question de gestion des ressources qui va quand même être importante parce que du coup on va quand même devoir et ben gérer un peu tout ça je vais faire comme tout à l'heure je vais planter ça histoire d'agrandir un peu la zone par ici voilà on va arroser ce qu'on a planté on voit vaguement les petites jauges qui apparaissent quand on passe à côté là c'est pas mal là c'est pas mal donc voilà donc on va construire un appanti je vais encore avoir tout mangé ce qu'il me fallait non c'est bon j'ai trois bois j'ai quatre fibres végétales j'ai tout ce qu'il faut où est-ce que je le mets je le mettrais bien par ici qui est un petit peu qui est un petit peu à l'ombre voilà donc j'ai construit mon appanti et on va pouvoir du coup dormir si vous reposez vous récupérez vos pv plus rapidement si tous les joueurs se reposent le temps passe plus vite donc là je suis en solo donc je suis le seul joueur et le temps passe ah vous avez bien dormi venez jeter un oeil à ces plantes alors on peut récupérer de l'essence on les voit n'ayez pas peur mais je crois qu'un esprit d'antan s'est installé dans cette petite oasis il a peut-être été attiré par l'essence qui s'y trouve un lien à sa vie d'autrefois excusez-moi donc on va pouvoir parler aux fantômes on va pouvoir aussi arroser nos plantes tout simplement on voit que celles-ci ont besoin bien évidemment j'ai pas réussi à me mettre dessus il nous donne des choses et l'esprit est là c'est un fantôme accueillant et il va nous donner bienvenue jeune pousse quel plaisir de te voir je t'y sers de la lueur de Naya dans tes yeux mais laisse-moi te rendre service on a donc obtenu le souvenir sagesse d'antan on va aller voir nos souvenirs donc nos souvenirs ils se décomposent en plusieurs types de souvenirs donc on a la survie les arcanes les esprits les secrets et l'assistance et vous voyez qu'il y en a énormément ici on va pouvoir apprendre à construire les éléments de base à l'aide de bois de fibres donc on va avoir un rangement des décorations et un bac à compost c'est parti on a deux souvenirs on y va enfin vous n'imaginez pas la joie que me procure le spectacle de ces plantes je ne pensais pas revoir ça un jour j'aurais un service à vous demander si vous le voulez bien pourriez-vous observer davantage l'esprit que j'ai aperçu je sais que c'est beaucoup demandé puisque vous devriez alors sortir de ce havre de paix mais je dois absolument savoir de quoi il s'agissait ah bien je vais vous indiquer vous avez une carte je vais vous indiquer où il se trouve donc on a une carte et effectivement on a une carte donc on voit qu'on est pour l'instant dans un tout petit endroit qu'on ne connait pas et on voit qu'il nous a marqué un repère faites attention quand vous quitterez l'Oasis assurez-vous d'avoir assez d'eau avant de partir donc on va devoir et guettez si vous voyez pas de cactus à fleurs ne restez pas dehors trop longtemps mais faites attention près des falaises oh et n'oubliez pas votre miroir donc voilà on a à peu près donc on voit bien les mortes mieux que les autres à pouvoir par exemple arroser ici avant de partir arroser là avant de partir pour remonter aussi un petit peu notre jauge celles-là sont mortes donc hop on remplit donc briser le cercle magique qui entoure cette oasis et partez voir la structure donc la structure on la voit puisque la carte nous permet aussi de voir ce qu'il y a au niveau tout en haut avec le temps qui passe on a aussi les directions et du coup on voit que par là il y a des choses à faire on voit qu'ici il y a un peu d'essence à récupérer on va pouvoir la récupérer et du coup j'imagine que c'est notre miroir qui va nous aider même pas on va simplement briser le cercle avec notre petite main comment on est trop fort quelque chose vous attend là-bas allez-y et on me dit surtout le multi est disponible donc on va s'arrêter là on se retrouvera tout à l'heure avec Brudaf juste là tout simplement on a on va s'arrêter là on ira voir l'objet sinistre tout à l'heure on mangera un morceau maintenant parce que pourquoi pas et et bien je vais vous quitter là on a une tempête qui nous arrive dessus peut-être reculer un petit peu quand même retourner au campement qui est plus en sécurité et et bien on ira voir le reste de quoi s'agit-il qu'est-ce qui nous attend et bien vous le saurez si vous regardez le multi merci à tous d'avoir regardé cette petite découverte oh on a quelque chose qui nous arrive dessus et bien en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et à venir regarder le multi tout à l'heure merci beaucoup bye bye